Bonjour, c'est juste parce que j'avais envie d'avoir une tête de con Bonjour les gens, c'est lundi, que lisez-vous ? Eh ben non, on est mercredi et on est la semaine avant que vous voyez cette vidéo mais comme ça j'aurai pas besoin de faire d'intro C'est bon, le dieu de la lecture, de la gentille lecture, de la lecture agréable est revenu parmi nous, il a rejoint ma maison et je commence ma semaine avec de belles lectures Je viens de terminer, enfin j'ai terminé plutôt hier, le chant du troll de Pierre Bottero On m'en avait beaucoup parlé, je l'ai lu pour la case roman a priori de mon challenge bingo parce que voilà, roman jeunesse, fantastique, d'un auteur super connu dans le genre J'avais pas super super envie J'ai cru comprendre que c'était son dernier puisqu'il a été publié à titre posthume si je ne me trompe pas Mais j'avoue, j'avoue que je m'en suis pris une dans les dents Alors ça va pas être un roman coup de coeur ni quoi que ce soit mais je m'attendais pas du tout à ça D'ailleurs j'aurais apprécié être préparée parce que dans le cadre qui est le mien actuellement ça crée vite des bouleversements émotionnels on va dire Mais que vous dire, que vous dire, que vous dire Je me souviens même pas du nom de l'héroïne mais c'est pas très grave Nous avons une jeune fille qui a priori est tellement timide et réservée que personne ne la voit Elle a beau parler à ses parents, elle a beau parler à ses amis mais à des gens dont elle aimerait faire ses amis à l'école qui ne l'entendent pas, qui ne la voient pas qu'elle pense peut-être ne pas exister Et puis arrive le basculement Et petit à petit, le monde réel et le monde imaginaire en arrivent à s'entrecroiser, à s'enlacer pour une guerre dont on ignore un peu le pourquoi du comment Et c'est très très joliment fait parce que le texte est porté par des illustrations d'un monsieur qui s'appelle Gilles Francescano qui sont magnifiques notamment toute la partie végétation et la partie personnages imaginaire et encore plus en particulier les méchants et les monstres Je ne suis pas fan du dessin de la petite fille ni du dessin du petit bonhomme qui l'accompagne ni du... voilà je ne vais pas citer tous les noms parce que sinon je vais vous squeezer un peu le truc mais j'aime beaucoup les monstres, les méchants, les bêtes atroces elles sont très bien dessinées la mise en page sur trois pages c'est vraiment bien trouvé, ça apporte quelque chose en plus le jeu de couleurs au niveau du texte aussi j'ai beaucoup aimé, c'était la première fois que je voyais ça et j'ai vraiment trouvé ça chouette quant à l'histoire en elle-même bon ben voilà, elle va s'allier on va dire à des personnages imaginaires pour vaincre le mal représenté par une espèce de créature maléfique une déesse démoniaque dont je tairai le nom pour vous laisser l'occasion de découvrir ça par vous-même mais pour le coup ça a été une claque de découvrir ce qu'était le mal et j'avoue j'ai versé ma petite larme voilà, je vous le dis, j'ai versé ma petite larme donc oui, oui, un grand oui au chant du troll je ne le relirai pas ça ne va pas devenir mon livre de chevet mais j'avoue que sur ce coup-là j'avais un méga a priori et je suis contente de l'avoir bravé j'ai ensuite lu le dernier Amélie Nothomb, frappe-toi le coeur toujours pour mon challenge bingo parce qu'il me fallait une rentrée littéraire 2017 Amélie Nothomb, c'est la valeur sûre j'étais certaine qu'elle en avait sorti un ça n'a pas raté alors, vous le savez peut-être je m'étais lancée il y a un an ou deux ans même maintenant dans la lecture chronophage presque on va dire de toute la bibliographie d'Amélie Nothomb j'en ai lu je crois bien les deux tiers et j'avais commencé à construire une espèce de relation en amour pourquoi une amour ? et bien tout simplement parce que j'adorais certains de ses romans notamment tous ceux qui sont en lien avec le Japon plus quelques autres mais parfois je détestais ce qu'elle écrivait tellement c'était à mes yeux sans queue ni tête sans rapport avec la choucroute et surtout bien court bien écrit gros bien peu de pages et pas de fin pour ce que c'était et je trouvais que certains de ses romans ne méritaient absolument pas le battage médiatique qu'il y avait autour donc parfois j'adorais parfois je détestais et j'étais arrivée à un moment où je ne lisais plus rien d'elle j'ai arrêté parce que parce que c'était devenu un automatisme j'avais plus de recul comme d'habitude vous ne pouvez pas savoir de quoi ça parle tant que vous ne l'avez pas commencé la seule information que vous avez c'est frappes-toi le coeur c'est là qu'est le génie qui est une citation d'Alfred de Musset mais franchement cet Amélie Nothomb là c'est un des meilleurs que j'ai lus dans la partie hors Japon je dirais même qu'en incluant les Japon je crois qu'il va quand même être parmi mes préférés tellement le thème abordé est intéressant pertinent frappant et bien traité jusqu'au bout et ça c'est important jusqu'au bout cette fois-ci vous n'avez pas un espèce de dégueulis de fin vous avez une vraie fin et c'est top alors bien sûr c'est un Amélie Nothomb donc vous n'avez aucune info comme je le disais sur le quatrième de couverture vous avez un titre qui peut-être a un rapport ou pas avec l'histoire ça je vous laisse deviner mais vous allez vite comprendre vous avez bien sûr vous avez bien sûr quelques mots bien pompeux glissés au milieu qui vous obligent à ressortir votre petit Robert mais malgré tout ah il n'y a pas de champagne il n'y a pas de champagne cette fois-ci quoique si je crois qu'il y a du champagne en fait si si il y a du champagne les amoureux d'Amélie ne t'en comprendront dans ce livre il est question de relation de relation d'une mère avec ses enfants mais plus particulièrement d'une mère avec sa fille puis de la fille avec sa mère avec sa soeur puis de cet enfant devenu grande avec une autre figure maternelle et une figure professionnelle et c'est excellent parce que vous avez de l'amour maternel vous avez de l'amitié mais vous avez surtout la question de l'adoration de l'envie de la jalousie et je ne pensais pas que ce roman irait aussi loin en fait quand j'ai lu les premières pages je me suis dit ouh ça va pas être pour moi parce que ça parlait voilà d'une jeune femme qui devenait très rapidement maman qui entamait donc sa vie de jeune mère etc et moi tous ces trucs là c'est pas ma cam mais j'ai continué malgré tout à creuser et j'ai bien fait parce que les sujets abordés le sont d'une façon très grinçante et j'ai vraiment vraiment aimé en fait au delà de la question du lien maternel avec une mère ou avec une figure maternelle la question du lien de la relation c'est surtout la question de la construction en fait comment est-ce qu'on arrive à se construire j'ai envie de dire malgré tout et non vraiment c'était une alors pas une belle découverte mais une belle surprise donc si vous n'avez jamais lu encore d'Amélie Nothomb auparavant je vous aurais conseillé de commencer avec ces romans que je qualifie de Japon mais sincèrement frappe-toi le coeur et suffisamment bien fait pour que ça ne vous dégoûte pas d'un Amélie Nothomb et que même ça vous donne envie d'en lire d'autres oui je fais grève de cheveux oui certaines de mes vidéos sont une ode à l'acceptation en particulier encore une fois de la gueule du matin je vous parle de pour tout l'or du monde que j'ai emprunté à la bibliothèque samedi parce que j'ai trouvé que les trente et quelques livres que j'avais déjà n'étaient pas suffisants je l'ai choisi parce que quand j'ai lu le résumé j'ai immédiatement pensé à Cro-Blanc et à Vif Argent si vous connaissez vous allez comprendre qu'il s'agit donc d'une histoire d'un enfant d'un animal et d'une forêt ce qui me permet de valider une case de mon bingo je me refuse depuis plusieurs années déjà à relire Vif Argent ou Cro-Blanc parce que j'en ai un fort un fort souvenir émotionnel et j'ai très très peur que le relire m'enlève tout ça donc je me retiens et là on est aussi face à ce type de roman voilà c'est très joli un enfant qui vit dans un chalet avec sa maman et son papa ça ne se passe pas très bien entre les deux parents le fils se sent plus ou moins ignoré par son père et essaye d'attirer son attention de toutes les façons possibles bien évidemment ça ne marche pas donc l'enfant s'isole encore plus il rencontre un animal qui devient son ami mais les parents ne sont pas forcément d'accord et s'en suit ce qui s'en suit un scénario très classique mais servi par une écriture vraiment poétique il y a plusieurs jeux de mots à l'écrit c'est pas des jeux de mots à l'oral quand vous lisez l'histoire c'est vraiment de l'écrit notamment avec par exemple le mot je t'aime auquel il met 5 m parce que un seul m pour un mot rempli d'amour qui est magnifique merveilleux et donc il cite 5 mots en m je trouve ça très joli tout comme il se refuse à écrire le mot n autrement qu'avec une seule petite lettre parce que c'est bien suffisant pour un mot aussi moche voilà c'est juste pour vous donner un exemple j'ai trouvé ça très joli très poétique et il y en a quelques-uns qui sont décimés dans le décimés ouais dispersés plutôt dans le récit et voilà un joli moment ça m'a changé de mes grosses lectures hôpital psychiatrique drogue dure de la semaine dernière ça m'a fait du bien et le second c'est pareil c'est un roman enfant également que j'ai sorti du désherbage qui s'appelle secret de sorcière de Alice Hulot qui se lit là en une petite demi-heure soyons soyons simples je voulais le prendre pour la thématique sorcière mais en fait je vous le dis tout de suite c'est pas des vraies sorcières ce sont des petites filles qui s'habillent en sorcière pour Halloween et voilà il y a une petite histoire ça fait un peu penser on va dire au club des cinq ou alors au Caroline vous savez cette détective qui apparaissait je sais plus si c'était dans les bibliothèques roses ou les bibliothèques vertes donc une petite histoire de départ des enfants qui ne s'entendent pas bien et qui finalement deviennent complices peut-être un indice par rapport à une intrigue donc une mini-enquête policière de quelques pages parfait pour les enfants parfait pour détendre mon cerveau je ne l'en demandais pas plus mais au final si vous cherchez un livre pour la thématique Halloween ou sorcière celui-ci correspondra plus à la thématique Halloween voilà je ne vais pas m'étendre plus ce n'est pas des grandes lectures c'était vraiment on va dire presque pour faire de la gymnastique des yeux et sur ce moi et Audor on vous dit à plus tard bon lui il n'est pas d'accord bonjour Jean vous avez donc découvert d'une façon un peu abrupte sans trop de présentation mes 4 derniers livres lus au cours de la semaine passée je fais un peu le strict minimum on va dire en ce moment dans mes pas vraiment dans ma dans ma mise en scène ou quoi que ce soit mais j'aime bien des fois vous faire des petits trucs en plus mais en ce moment je suis vraiment très fatiguée j'ai beaucoup de mal à tenir debout presque on va dire ça comme ça j'ai pas mal de petits désagréments en ce moment et je fais ces vidéos parce que ça me fait du bien parce que ça me donne aussi bizarre que ça puisse paraître un lien avec l'extérieur on va dire mais mais je suis voilà je suis naze en ce moment donc ne m'en veuillez pas de toute façon même si vous m'en voulez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais mais voilà donc je vous présente mes dernières lectures véritablement celles que j'ai finies donc entre dimanche et lundi il s'agit de la forêt des ombres de Franck Tillier qui sans surprise a été un très bon moment de lecture j'ai passé tout mon dimanche dessus et quand je dis tout mon dimanche c'est là que je me rends compte que je suis naze parce que ce bouquin ne fait pas 400 pages en poche et il m'a fallu toute la journée pour le terminer parce que je m'endormais alors même qu'il était très prenant donc c'est vous dire mon état de fatigue je paye je paye un samedi un samedi agité mais qui était très chouette bref donc voilà la forêt des ombres encore un très bon moment j'ai moins aimé que puzzle par exemple ou que d'autres mais c'est un huis clos vraiment prenant en fait on y découvre un homme dont j'ai oublié le nom comment il s'appelle David Miller qui était à la fois en bomber donc tanopracteur et écrivain qui se voit proposer une très forte somme d'argent par un vieux milliardaire grincheux handicapé pour vous résumer qui lui propose une très forte somme d'argent pour écrire son second thriller autour d'un personnage en particulier qui l'a marqué à savoir un tueur en série du nom de Bourreau 125 donc devant cette possibilité d'argent devant cette possibilité de peut-être pendant un mois se retrouver avec sa femme sa fille de peut-être reconstruire les morceaux parce qu'il y a pas mal de petites choses autour qui ne vont pas il accepte et petit à petit il se rend compte qu'il a été manipulé lui ainsi que toutes les autres personnes présentes parce qu'il n'est pas tout seul et quand je dis toutes les personnes présentes c'est parce que tout cela se déroule dans un huis clos dans une grosse cabane un gros chalet pour milliardaires perdus au fin fond de la forêt noire en Allemagne avec absolument personne bien sûr en plein hiver voilà donc l'environnement est bien flippant à souhait donc ça vous met dans l'ambiance directe et comme Franck Thillier sait faire il sait trouver le juste milieu entre des informations scientifiques justes qui vont vous donner le cadre vous ne pouvez vous ne pouvez pas ne pas y croire oui voilà c'est comme ça qu'on dit vous ne pouvez pas ne pas y croire mais en même temps il ne vous saoule pas avec des détails inutiles et j'adore 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 la façon dont il l'écrit j'apprends des trucs dans chacun de ses bouquins donc là j'ai appris comment travailler un tannopracteur j'ai appris également l'existence et ça je m'en serais bien passée de certaines fermes dont j'ai oublié le nom mais qui sont des fermes en fait où on étudie l'état de décomposition et de putréfaction des corps malheureusement encore une fois bien évidemment la plupart du temps sur des animaux sinon c'est pas drôle pas celui que j'ai préféré jusqu'à présent mes valeurs et sinon j'ai lu Antoine Page et il me parla de cerisier de poussière et d'une montagne alors je n'avais encore lu aucun roman d'Antoine Page il en a écrit deux ou trois je crois tous avec des titres plus poétiques les uns que les autres et avec des couvertures qui vont véritablement avec qui sont magnifiques et cela me confirme donc que de une je déteste les titres à rallonge de deux je déteste qu'on nous fasse croire qu'une histoire correspond à un titre ou un quatrième de couverture et que ce qu'il y a intérieur ne corresponde pas de trois il faut que j'arrête de me fier à une couverture ou à un titre voilà ça vous dit un petit peu mon état par rapport à ce bouquin c'est un peu ce que j'appelle une golden story nous avons un jeune homme trentaine d'années qui ne se fixe jamais avec les femmes qui avec son meilleur ami décide de monter donc une petite affaire ils y placent toutes leurs économies toutes leurs chemises aussi ils vont peut-être se péter la gueule mais ils y vont quand même et à partir de là ça marche merveilleusement bien pour eux ils réussissent tout ils réussissent même à se trouver et à s'aimer parce que ce livre en fait joue sur la carte du développement personnel un petit peu comme peut le faire Laurent Gounel mais dans un moindre un moindre niveau on dira mais c'est un peu l'idée pour ceux qui connaissent les romans de Laurent Gounel un homme qui finalement va se trouver petit à petit et se rendre compte que la vie l'amour le bonheur n'est peut-être pas là où il pense que ça se trouve mes phrases ne sont vraiment pas françaises ce qui est intéressant c'est qu'il traite d'un sujet qui est finalement assez peu abordé de front à savoir la peur les peurs et comment elles peuvent nous pourrir la vie ce qui est intéressant également c'est que c'est d'un point de vue masculin ce qui est quand même il faut bien le dire dans les livres de développement personnel assez rare on a souvent des petites trentenaires qui remettent en cause leur mari leurs enfants leur carrière bien plan plan mais rarement un point de vue masculin donc ça j'ai trouvé que c'était plutôt original après ça fait longtemps que j'ai pas lu ce type de roman que j'appelle initiatique entre guillemets donc peut-être que je me gourme en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné mais au final mis à part le prologue le premier chapitre c'est quelques rencontres avec ce qu'il va appeler c'est Yoda donc les personnes qui vont marquer sa vie il y en a une ou deux qui sont intéressantes et au final le prologue est le mot de la fin par l'auteur qui explique un petit peu comment il en est arrivé à parler de ce sujet là le livre en lui-même qui est relativement court puisqu'il fait moins de 200 pages est un peu répétitif et moi pas plus que ça quoi j'ai pas trouvé de corrélation entre cette magnifique couverture ce titre poétique à souhait et le contenu du bouquin donc oui il y a quelques clés il peut être intéressant pour quelqu'un qui n'y connaît strictement rien il y a des phrases qui ont pu faire mouche comme à l'époque certaines phrases ont fait mouche chez moi dans manche-pris-aime sans vouloir les comparer parce que pour moi la comparaison n'est pas possible mais mais dans le sens ah bah tiens voilà peut-être qu'à ce moment là quand vous allez lire il y a une phrase qui va déclencher un truc chez vous qui va vous faire un déclic je pense que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître à ce livre là mais à côté de ça je l'ai retrouvé quand même relativement plat mais voilà peut-être par rapport à mon bagage peut-être parce que j'ai beaucoup 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 lu au niveau du développement personnel et j'imagine assez bien que si c'est la première fois que vous osez lire un livre roman développement personnel en quelque sorte vous allez y trouver des clés ça je veux bien le croire mais pour moi c'était pas le cas je n'ai pas de lecture en cours je ne sais pas ce que je vais lire surtout envie de travailler un peu sur la mise en place d'activités autour du nano puisqu'il y a le nano Vraimo si vous connaissez sinon je vous mets le lien en barre d'infos qui attaque le 1er novembre et j'ai bien l'intention d'y participer activement cette année pour avancer sur mon projet notamment d'oracle donc je vais sans doute faire un peu black out côté lecture pendant ce mois de novembre pour me concentrer sur ça et puis mes lectures un petit peu techniques autour notamment de la bibliothérapie qui est un sujet que j'ai envie d'étudier plus profondément voilà je vous dis à bientôt ciao ciao